759 personnes ayant intégré la fonction publique entre 2002 et 2012 menacées d'expulsion. C'est ce qui ressort d'une opération d'authentification des arrêtés d'admission aux différents concours d'entrée à la fonction publique menés par le ministère de tutelle. Sur les 759 personnes convoquées à justifier leur situation administrative, seules 139 personnes ont formulé des réclamations. Le traitement de ces réclamations a donné les résultats suivants. 89 personnes ont pu apporter la preuve de la régularité de leur présence dans le fichier de la fonction publique. Elles ont donc été confirmées dans leur statut de fonctionnaire. 50 réclamations ont été jugées irrécevables au regard des pièces fournies. Enfin, 620 personnes n'ont pu formuler des réclamations. Et pour permettre à ces personnes de justifier leur entrée régulière à la fonction publique, une vaste campagne de communication a été effectuée, 4 mois durant, au travers des médias. Au terme de cette deuxième opération, qui a porté sur un total de 670 personnes, c'est-à-dire les 620 plus les 50 cas jugés irrécevables, 42 personnes ont été rétablies dans leurs droits après avoir justifié leur statut de fonctionnaire. Les 628 personnes restantes n'ont pu répondre à l'appel. Il est à noter que sur les 628 personnes, 61 d'entre elles perçoivent déjà un salaire. Les contrôles effectués au sein des différents services de tous les ministères montrent qu'il y a eu manipulation frauduleuse des arrêtés, tentative de fraude sur la promotion de certains fonctionnaires, falsification des arrêtés de nomination, entre autres. En attendant que les responsabilités soient situées au niveau des instances dirigeantes, le ministère de la Fonction publique a procédé à plusieurs actions, notamment la saisine du procureur de la République et la mise sous contrôle du salaire des fonctionnaires déjà en solde.